ok donc on est à la recherche de glyph donc de station tout ça en allant vers le coeur galactique ça fait beaucoup de choses il ya un combat qui approche là la technique la technique là on voit en fait en bas à gauche il ya un genre de radar là qui tourne ouais ça se vide la barre blanche se vide et dès qu'elle est vide c'est qu'un contact ennemi qui veut se battre donc moi j'attends qu'il se vide et dès qu'il est vide voilà hop on rentre merci au revoir on élimine la menace parce qu'en fait si je rentre avant qu'il se vide le compteur en fait il se m'en pose dès que je sors de là le compteur il revient tu vois alors que dès qu'il se vide tu rentres merci au revoir j'ai pas envie de faire de combats spatiaux là maintenant petite technique qui fonctionne voyageurs il n'y en a pas alors je crois je crois vraiment que les voyageurs ne sont que ici je crois je crois que cette pièce elle sert vraiment à rien c'est une pièce qui est complètement inutile donc s'il n'y a pas de voyageurs ici c'est qu'il n'y en a pas et s'il n'y en a pas on bouge on va continuer comme ça coeur galactique voyageurs coeur galactique on va faire que des distorsions on va se distordre jusqu'à trouver des voyageurs il m'en faut beaucoup par contre c'est ça qui est un peu embêtant ce qui m'en manque beaucoup et si j'en trouve pas assez vite ça va être long hop là donc voilà j'avais une frégate je crois qui va pas tarder à arriver ce n'est pas déjà arrivé j'irai voir ça après c'était une long long voyage que j'avais envoyé j'ai pas du coup j'ai pas analysé les planètes sur notre système on est sur du serein ici moisissure attend il y a combien de plein j'ai pas planète oh planète squameuse cuivre or cobalt non et là il y a des eaux irradiées sentinelles agressives attend 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 c'est pas évident de se repérer je galère toujours autant à me repérer j'espère qu'il y aura un voyageur là dedans alors c'est ici un anti-matière incroyable on va faire ça du coup je pense que j'ai au moins je pense que j'ai des 20 distorsions là je pense que j'ai des 20 parce que je consomme pas une distorsion une cellule pleine par distorsion peut-être qu'avec une cellule j'en fais deux je sais pas exactement combien mais c'est pas du 1 pour 1 en tout cas t'es un voyageur toi ? non eh bien il y en a pas niveau des quêtes principales qu'est ce qu'on a à l'anomalie spatiale euh accès de la planète technologie ou de Anna Anomalie et d'un voyageur puis une Nexus ouais c'est bizarre ça comme quête bah celle-là elle est buguée de toute façon je peux le faire sauf si j'arrive à trouver un autre cargo et que dans ce cargo je trouve le truc là, la clé de cryptage de journal mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait qu'elle soit dans un autre cargo ça m'étonnerait beaucoup qu'elle soit dans un autre cargo, sur une autre planète, sur un autre système, ça paraîtra assez bizarre, c'est dommage, je finirai sûrement jamais le jeu du coup, je sais pas sauf s'il y a une mise à jour qui permet de réinitialiser des missions indisciplinées, les gens ici sont un peu énervés faudrait que je fasse de l'argent pour acheter un nouveau vaisseau, un vaisseau plus grand pour que je puisse équiper tout ce dont j'ai besoin parce que là c'est 5 quoi, après les technos on peut les mettre là, c'est pas un problème mais il faudrait des emplacements au moins en technologie, il m'en faudrait plus alors toi t'es pas voyageur toi, non géologue aïe 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 aïe, il n'y a pas de voyageur hein ça va être compliqué à trouver cette histoire de voyageurs putain les glyphes c'est compliqué après j'ai sûrement raté des voyageurs au début du jeu mais je savais pas qu'ils seraient aussi important je savais pas que ça deviendrait autant sauf si j'arrive à atteindre le cœur galactique alors là ça serait pas mal ça je sais pas s'il est atteignable d'ailleurs t'imagines que j'arrive à l'atteindre ça ça serait exceptionnel je sais pas combien de distorsions je suis je sais pas si j'ai passé des 100 je pense pas je pense pas que j'en ai fait 100 ah je connais vous avez découvert ceci attends quoi je suis déjà venu ici je suis déjà venu ici je suis déjà venu c'est quoi j'avance parce que si je suis déjà venu c'est que j'ai vu j'ai visité la station en général quand je suis dans un nouveau système je vais directement dans la station donc ça sert à rien d'y aller mais c'est bizarre qu'ils me disent que je suis déjà venu je sais pas intermittent ouais bizarre très bizarre bah écoute y'a pas de soucis je le crois j'étais déjà venu bon par contre y'a pas de voyageurs ça commence à me saouler un peu c'est vrai qu'ils sont pas faciles à trouver y'en a pas de partout mais là ça fait beaucoup bon on va avancer faut que je trouve des voyageurs ah mais attends et s'ils étaient là bas je suis quand même allé là bas sans conviction m'intéresse pas ce qu'il y a là dedans ça ne m'intéresse pas vas-y roule merci je vais appeler le nexus je vais appeler le nexus il y a peut-être quelque chose à faire là bas je vais faire des quêtes nexus un peu ah mais attends avant de faire la quête nexus j'ai ça à faire ah j'ai ça à faire ça détecteur d'anomalie allez c'est parti on vise au hasard un endroit vide et c'est parti ah portail de la relique qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça puis ça fait un moment que j'ai dit ce ce truc là que je n'ai pas utilisé qu'est-ce que c'est 4 planètes une lune minéraux prometteur corvax détendu qu'est-ce que c'est planète hyperbleren attends je suis vers où là le coeur il est à gauche du coup ok attends moi je suis là-bas je ne trouverai jamais je ne peux pas deviner c'est quand même c'est quand même grand c'est quand même grand l'air de jeu est assez grande non tout ça c'est des planètes en fait tous ces petits points là non ce n'est pas des planètes tous ces points là c'est des systèmes où il y a une ou plusieurs planètes en général plusieurs dans lesquelles on peut se rendre c'est grand c'est un peu grand c'est vrai on va aller voir ce qu'il y a ici par contre je ne sais pas du tout où ça m'a envoyé là j'avoue que je ne sais pas où je suis pourquoi ça m'a envoyé là est-ce qu'il y a une quête qui s'est lancée non je ne sais pas je ne sais pas alors est-ce qu'on va m'en dire plus ici ah voyageur parfait ah ben ça fait plaisir voyageur je me souviens tout à fait mais oui c'est quand on était petit ça rappelle-toi qu'on était mino mais oui alors je vais troquer 200 étrées de sodium quasiment 50 000 les 200 étrées de sodium on va dire que ça vaut le coup 15 nanites il me donne des sous contre 15 nanites à chaque fois quasiment 40 000 à peu près voilà c'est ça quasiment 50 000 à chaque fois tous tes 15 nanites il donne 50 000 quasiment lui il ne faut pas que je crame toutes mes nanites non plus parce que j'en aurais besoin bon là il est passé à 30 000 donc ça veut dire qu'il faut passer à ce qui nous intéresse le glyphe allez go on va glypher je vais voir ce qu'il y a là-bas notamment dans le sas v3 parce que du coup j'ai l'impression que je suis un peu dans un endroit peut-être intéressant je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans ah il y a un servo encore enfin oui c'est quoi c'est souvenir souvenir il y a encore un souvenir là-dedans euh découverte ah mince je ne peux pas renommer ça a été découvert il y a 5 ans par cheeseburgu cheeseburgu a découvert cet endroit il y a 5 ans euh manette c'est-à-dire c'est un joueur console je crois sur PS4 et bien cheeseburgu tu m'as volé mon ma planète c'est pas très gentil cheeseburgu mais bon c'est pas grave il y a 5 ans euh c'est quasiment à la sortie du jeu je pense que depuis il ne doit plus rejouer au jeu mais mais c'est pas grave c'est la vie alors ça c'est scanné attends mais il est venu ici juste pour rien découvrir mais c'est dommage ça putain mais je dois aller où moi il m'a mis un point ah ah c'est en bas c'est là hyperboreenne une planète hyperboreenne ah c'est derrière c'est pas du tout ça en fait l'une inconnue plus belle étoile encore un truc il y avait une planète derrière je crois envahie par la végétation voilà atterrissons sagement tranquilo sentinelle haineuse sentinelle haineuse pas les embêter quoi alors on a combien de glyphes ? 8 je vais vite fait scanner les bestiaux orbes de gravie chino c'est pas la peine de de risquer sa vie pour les prendre maintenant que je les cultive donc c'est cool c'est quoi ça ? il y a des sentinelles il y a plein d'orbes de partout ça vaut plus le coup de prendre des orbes peut-être quand tu commences ce jeu ça vaut le coup mais là clairement moi ça vaut pas le coup ok ben d'accord c'est bon c'est bon j'ai vu ce que j'avais ah c'est des orbes ici mais c'est plein d'orbes en fait ici ça vaut pas très très cher les orbes le coiffe risque orbe il n'est pas son avantage ah mais attends parce que les objectifs je comprends pas les objectifs ici j'ai l'impression que quand je suis là-haut c'est pas les mêmes quand je suis dans l'espace c'est pas les mêmes prépare des étudiants commerciaux pour maximiser les profits trouver des types d'économies complémentaires à un étudiants reconcils parfaits l'agence de ces essais a un impact sur le nombre de marchandises disponibles à la vente les systèmes les plus riches ont également plus de chances de proposer des vaisseaux de meilleure qualité ça j'avais même pas vu ça comme quoi par contre je sais pas pourquoi du coup il m'a amené là ça m'embête un peu on va appeler la grosse bouboule allez c'est parti il y a du monde il y a du monde on va voir s'il a pas un truc bonus pour moi s'il a pas quelque chose en bonus pour moi ça serait cool alors pas ça du coup ça l'anomalie alors lui il a des fois des bons petits cadeaux on m'a t'es donné les nanites c'est pas ce que je veux c'est bon c'est pas l'heure c'est pas le moment je veux pas c'est vrai ce bug ils l'ont pas corrigé par contre des pépites d'or j'ai pas de pépites des pépites je les garde pas je pensais pas que quelqu'un me demanderait des pépites un jour bon il faut que j'achète des améliorations je vais acheter des améliorations alors j'ai 8 données on va prendre ça holoport est-ce qu'il va me parler maintenant on parle pas oh l'eau le crapaud cette santé là on s'en fout on va aller dans un trou noir cette santé là on a terminé le truc donc c'est pas intéressant et bien c'était intéressant ça change pas du coup il reste recherche communautaire bon ce recherche communautaire c'est quoi ça attend je peux faire les quêtes de l'anomalie ça va me faire avancer je vais pas attendre que d'autres arrivent je vais pas attendre que d'autres arrivent allez c'est parti vers l'inconnu quand on a filmé sur Nexus c'est toujours comme ça il nous envoie dans un nouveau système adapté normalement il est adapté à la mission donc on devrait trouver les minéraux qu'on nous demande en grand nombre logiquement il y a deux planètes donc c'est quoi qu'on doit prendre déjà du cuivre ou du minerai inhabituel c'était lequel des minerais cuivre activé donc c'est pas ça ça doit être ici est-ce que c'est là mais c'est pas là non plus attendez la planète cible attendez ah il me mis une cible je vois pas de cible il y a une troisième planète non il n'y en a que deux mais qu'est-ce que c'est que ce truc il n'y a même pas de cuivre là-dedans donc cuivre activé ça va être compliqué cuivre activé détecté il a détecté où lui qu'est-ce qu'il me raconte il n'y a même pas de cuivre il n'y a même pas de cuivre là-dedans on n'est même pas sur le bon système pourquoi il m'a amené là ? non non pas trop noir c'est bon pas trop noir ah oui mais on n'était pas sur le bon système c'est là que je dois aller en fait non il ne t'envoie pas forcément au bon endroit c'est bizarre ouais c'est bizarre là je vais en trouver là il a du cul réactivé vu la quantité il faudra peut-être en faire plusieurs des gisements le système d'atterrissage il est dégueulasse aïe 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 je ne l'aime pas le système d'atterrissage c'est vraiment le gros point faible de ce jeu Blizzard de sable alors du cuivre activé il y en avait à 630 en voie ni l'eau oi hello ça peut être déjà j'ai fait non hello ça a peut-être été déjà dit mais tu recevras les glyphes en continuant la mission principale ouais je sais mais parce que sinon ça serait trop simple je ne peux pas continuer la mission principale ça ça a été dit alors là je ne peux pas continuer la mission principale parce qu'elle est buggée la mission principale est buggée je viens d'arriver c'est gentil pour l'info oui je savais qu'il fallait faire la mission principale en fait si tu veux ça localiser le cargo écrasé voilà en fait le cargo écrasé je l'ai localisé sauf que ah oui d'accord toi tu es là juste pour donner des bons conseils oui maintenant je préfère faire en petit parce que j'ai l'impression qu'en petit on en prend plus après c'est peut-être une erreur donc en fait j'ai fait R plutôt côté peut-être que je me trompe peut-être qu'avec ça on en prend plus ça va plus vite ah ça va plus vite ah ça va plus vite ok c'est pareil en fait c'est moi qui fais en petit c'est moi qui fais R je pensais qu'en faisant plus petit on par contre si tu veux donner un vrai bon conseil est-ce que tu saurais comment je peux débloquer cette quête cette mission là pourquoi le chemin de l'Atlas il est revenu ah atteint de trous noirs ouais j'ai déjà fait l'Atlas j'ai tout fait là en fait le cargo si tu veux je l'ai visité avant donc je l'ai visité au tout début du jeu et là le jeu me demande d'y retourner donc j'y retourne sauf que vu que j'y suis déjà passé il n'y a plus rien et là je suis bloqué parce que je suis censé récupérer une clé de cryptage dans le cargo mais vu que je suis déjà passé avant et bien il n'y a plus rien et quand je suis passé avant il n'y avait pas de clé de cryptage il y avait tout ce qu'il y a dans les cargos habituellement des trucs des fois qui ne servent pas à rien des trucs qui servent un peu le problème c'est que maintenant que j'ai pris ce compte de cargo et bien je ne peux plus rien faire voilà je suis bloqué je suis bloqué donc du coup je cherche des glyphes différemment et différemment c'est un peu plus long donc forcément c'est galère donc si tu as une idée de comment je peux résoudre ça je veux bien prendre là pour le coup ça me serait d'une grande aide on va se cacher un peu pour le coup ça ça m'aiderait beaucoup ça ça m'aiderait beaucoup non pas d'idée peut-être une idée je t'écoute des trous noirs j'en ai fait une dizaine non j'en ai fait une dizaine des trous noirs j'ai fait une dizaine de trous noirs j'ai fait des des distorsions à foison aussi distorsion normale et distorsion de trous noirs franchement j'ai tout fait j'ai tout fait mais c'est il n'y a rien à faire ça le cargo en fait si tu veux les containers il n'y a qu'un dans les cargos je dois les déverrouiller tu vois comme si il y avait quelque chose dedans mais quand je les déverrouille en fait à l'intérieur c'est vide il n'y a rien comment on reset la quête comment on fait il ne m'a pas dit que la tempête était finie lui tu te fous de moi regarde dans ton journal on peut reset tes quêtes attend normalement il y a moyen je ne sais pas merde si tu es loin de l'objectif il te dit que tu es trop loin il te propose de reset là je suis loin je pense là je suis très 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 loin là je suis passé dans un téléporteur je ne sais pas du tout où est l'endroit donc je suis très 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 loin mais il ne me propose pas de reset je n'ai jamais vu ça en fait je n'ai jamais vu ce truc là non je n'ai jamais vu de abandonner la recherche c'est ça c'est ça le reset non même pas truc du genre non je ne sais pas je suis bloqué je ne peux rien faire donc le seul moyen c'est de trouver là j'ai 8 glyphes j'ai la moitié ça va être d'aller dans des stations de station en station jusqu'à trouver jusqu'à trouver le bon jusqu'à trouver le bon nombre j'ai jamais vu la possibilité de reset je ne sais pas j'ai jamais vu ça après c'est vrai que je ne vais jamais dans ce menu en général j'attends juste que la tempête passe parce que c'est une galère je n'ai pas envie de galérer ouais mais c'est embêtant c'est très très embêtant mais bon c'est comme ça du coup la quête principale je suis bloqué et ça c'est un petit peu dommage la tempête tu peux t'arrêter aussi bon on va pas rester là 12 ans à attendre que ça s'arrête ça s'arrêtera un jour qui va activer 600 punk à côté là 900 700 ah mais ils sont tous loin on va aller attend là c'est pas celui que je viens de faire ça forcément on voit rien c'est pas celui que je viens de faire ça c'est qui ça oh là là laissez-moi tranquille la tempête elle s'arrête jamais du sel il y a du sel de partout salut si on trouve des clés anciennes on doit être obligatoirement à côté d'un coffre ou pas ? oui 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 si t'as les clés anciennes de toute façon le schéma des clés anciennes en fait dès que tu l'as compris c'est tout le temps le même c'est tout le temps la même chose en fait quand t'as les clés anciennes quand t'en trouves il te suffit d'en avoir 3 souris les mages il y a pas de soucis t'inquiète il y a forcément tu vois le schéma ensuite c'est tout le temps la même chose tu prends 3 clés et le coffre dès que tu comprends à peu près le schéma c'est hyper facile ça va très vite bon là j'en ai pas à côté pour te montrer mais j'en ai déjà montré plusieurs dans dans mon let's play donc toujours la même chose ça change pas mais il faut arrêter c'est quoi cette planète planète de merde là il y a des tempêtes tout le temps tempête de feu maintenant c'est la pire planète ça je vais l'activer go voilà j'ai raté voilà le petit turbo boost forcément problème je trouve aucun coffre ah ah oui ça c'est vrai que c'est un problème ça ça voudrait dire que ce jeu est bugué j'ai du mal à y croire j'ai du mal à me dire que ce jeu soit bugué ça me paraît inconcevable en scannant avec ta visière tu trouves pas de coffre c'est sûr alors soit tu es déjà passé dans une autre vie soit quelqu'un d'autre est passé avant toi je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas une heure que je suis en train de creuser des ruines pour un coffre introuvable je vais jamais aller ici mais en fait c'est simple tu fais ton scan avec ta visière F tu scans tu regardes si t'en as ben c'est que c'est l'astre si t'en as pas ben c'est que c'est que c'est bugué voilà tout simplement oui en fait tu vois t'as des genres de rampes et des morceaux de bâtiments c'est exactement ce que dit Random Tchum dès que tu vois des bâtiments en fait tu suis la pente tu creuses en suivant la pente et là tu auras un coffre et à chaque fois tu creuses en suivant les pentes et tu auras des coffres tout le temps et t'en prends 3 tu prends 3 clés il y a juste à suivre le chemin naturel des pentes tout simplement là t'en prends ça ah merde il m'a cassé mon boost il m'a cassé mon turbo il était pas mal ce saut c'était un bon petit saut ça je suis content au moins je fais des bons sauts c'est bon là ou pas ? oh non mais pourquoi ils en voulaient 863 en fait c'est beaucoup 863 pourquoi ils ne m'ont pas demandé 10 c'est bien 10 863 je passe ma vie à chercher ces trucs là aïe 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 il m'en manque 10 ah bah justement il m'en manque 10 ah là là ouais t'as juste à suivre le cheminement les pentes tu les prolonges dès que tu vois un morceau de bâtiment tu le prolonges ah j'ai cru que ça c'était du d'hydrogène je ne comprenais pas ah ouais là j'ai bugué j'ai cru que c'était du d'hydrogène ah les fameuses orbes n'oublie pas de prendre des orbes aussi c'est important il y a des modules techno je ne les prends même pas je ne prends plus rien je cherche juste ces trucs à la coin on va aller chercher les modules enfouis allez vas-y on va en prendre un peu aaaah c'est bon je vais tomber parce que les coffres raclés il y en a souvent 5 ou 6 ouais c'est ça je crois qu'il y en a 6 ouais 5 ou 6 je sais pas c'est quoi ce ce son Bon là ils sont pas offensifs. Ah oui. Ah oui forcément. Ah la 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 ! Du cuivre activé ! Ah nickel, c'est bon. Voilà ! Un dépôt sécurisé. Ah ! Est-ce que ça serait pas là ? Est-ce que ça serait pas là ? Parce que les positions approximatives... Si tu actives la quête buggée, il te fait aller où du coup ? Sur la quête buggée. On va y aller après. On va y aller dessus. Je finis ça, on y va. Ah c'était là. Ah j'étais sur... Ah je le connais, c'est bon. Je connais le jeu maintenant. Je connais le jeu, je connais ses feintes. Donc du coup je dois juste déposer. Attends, parce que je dois faire quoi là ? Je veux pas me tromper. Je dois déposer les trucs ici. Le cuivre activé. 750 ? Pourquoi il m'en a demandé 860 ? Par contre je veux les sous. Retourner au Nexus pour avoir les sous. Ok. Je vais retourner au Nexus pour prendre l'argent. Je prends mon argent et j'y retourne sur la quête buggée. J'ai essayé ce matin vite fait. Juste les coffres se sont refermés en fait, c'est tout. Et quand je les rouvre, il y a rien. C'est exactement le même endroit. C'est chiant. Et je me rappelle cet endroit. C'est une des premières épaves que j'ai trouvées. Et que j'ai fouillé forcément de fond en comble. C'est là où j'avais pris en fait toutes les clés. Je savais pas qu'il en fallait que 3. Je m'en rappelais plus. J'avais pris toutes les clés. Mais bon. Du coup je suis feinté. Je fais ça, je livre ça. Il est où le... Le bidule. Il est là-bas. Finir la mission. Eh ben. Tout ça pour ça. C'est quoi ici ? Dépenser les données récupérées. Il force un peu avec ça non ? J'ai déclaré le coffre. J'adore le jeu. Oui voilà ce que je disais. Le coffre ne change jamais d'endroit en fait. Tout les clés et le truc ça change jamais d'endroit. Qu'est-ce que c'est le cargo ? Attends. C'est ouf. Là j'ai les bases de tout le monde. N'intéresse pas à ça. Vos bases. Non. C'est... J'ai pas de base là-bas. C'est ouf. C'est là. Ouais les emplacements ils changent pas. Ça c'est un peu dommage. Une fois que tu les connais, tu prends tes 3 clés, tu prends ton coffre et tu te barres. Ça se renouvelle pas. Alors est-ce qu'il y aurait pas un voyageur qui serait venu entre temps ? Non. On sait jamais. On sait jamais. Euh... Ça ça se vend cher non ? Non même pas. Ça c'est quoi ? Compresseur minéral. Amélioration de frégate. Ah c'est ça, c'est une amélioration de frégate. J'ai jamais amélioré mes frégates. Jamais. C'est un truc que j'ai jamais fait. Ok. Je me disais c'est quoi les améliorations de frégate ? C'est bizarre. Parce que je voyais qu'il y avait des cases pour les améliorer. J'ai jamais fait. Et donc ça, ça se craft. Oui c'est un objet que tu utilises une fois c'est ça ? Si j'ai bien compris. Mais bon mes frégates moi maintenant c'est les meilleures. Au début, elles rentraient tout le temps complètement explosées. A chaque fois que je les envoyais il fallait les réparer. Maintenant c'est bon. Je les envoie par 5 aussi. Maintenant je les envoie par 5. Voilà c'est ici. Le lieu du délit, le lieu du crime. Le lieu du bug est ici. Déjà avec le scanner déjà on verra qu'il y a rien. C'est vide. Après les grosses frégates ça coûte un peu cher. J'avais commencé à creuser. Non mais d'ailleurs j'ai pas commencé. Regarde pour te dire au point de détresse où j'en étais. J'ai tout creusé. J'ai tout creusé. J'ai tout creusé. Pour te dire à quel point j'en avais marre de cet endroit. Donc là avec F je le vois pas. Donc lui il est fermé. C'est là qu'il y a le truc. C'est dans ça normalement. Enfin je crois. Sauf si je me trompe depuis le début. J'ouvre. Voilà. Merci. Au revoir. Bon bah c'était un bien bon jeu. Qu'est-ce que je te dise moi ? C'était un bon jeu. C'était une bonne idée mais bon. Le bug aura eu raison de moi. Ça j'ai ouvert. C'est là que tu viens d'ouvrir ? Non c'est la note. Voilà. Alors. J'en ai trouvé 3 je crois. Les autres je les trouve pas. Je sais plus où ils sont. Il y en a je crois que je sais plus où ils sont. Attends il y en a un là-haut. Là j'en ai fait 2. Je vais compter. Attends 2. Ça va faire 3. Je crois que je sais pas si j'ai... Parce qu'il me semblait qu'il y en avait un. Qui était un peu excentré. Là je suis à 3. Là ça va faire 4. Ah celui-là. Ah j'ai ouvert celui-là. Ok. Je suis toujours à 3. Il y en a un je crois qu'il est un peu excentré. Si je me... Qui est pas dedans en fait. Un ou deux même peut-être. Je sais pas. Alors moi ça j'ai tout creusé. Tellement j'étais... Il y en a pas un qui est vers l'extérieur ? Je sais plus. Parce que le problème c'est que je les vois pas là. Il y en a un qui est vers l'extérieur. Bah celui-là je sais pas où les. Je vais essayer de... Bah je vais essayer de suivre. Ecoute. On va essayer de suivre la logique du truc mais bon. Ouais ils sont toujours au même endroit. Ouais je sais. Mais là pour le coup clairement j'ai pas... J'ai pas retenu les endroits. Autant les ruines j'ai retenu. Autant là... J'ai pas du tout retenu. Donc il y a une caisse quelque part. Je saurais pas dire où c'est... C'est peut-être celle-là. C'est peut-être le dernier conteneur. C'est peut-être dedans. Et même le fait de pas me les marquer c'est un peu chiant quoi. Je vois je... Le jeu ils m'aident pas là. Normalement je dois les voir. On voit ça. J'ai tout déblayé. De ce côté-là il y en a pas. Ah c'est de ce côté-là alors ? Franchement je me rappelle pas. Un moment je me suis dit je vais essayer de trouver un autre. Cargo écrasé. Mais j'en trouve pas. J'en trouve pas. Attends je viens sur ton discord. Ah j'y suis pas mon pote. Je suis pas sur discord. C'est que là il y a... C'est quoi ? C'est quoi ce son ? Aïe 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 aïe. Quelle indignité ce jeu. C'est vraiment un jeu indigne. Comment ça ? On est obligé de creuser. Ah je sais pas ça peut attirer n'importe où. Ah y'a rien ici. On est bien d'accord. Est-ce que c'est à côté de l'arrière ? Là non plus. Et c'est où alors ? Ici ? C'est chaud par écrit. Juste une indication quoi. C'est chaud. A peu près. Après je me débrouillerai pour essayer de trouver. Mais c'est dur à décrire. Ah bon ? Tant que ça ? Là ? Derrière ? Derrière ? Vers là-bas ? Vers l'où je vise ? Ou derrière moi ? Derrière moi ? Ah ici ! Ah oui. Ohlala ! T'es trop fort. T'es trop fort. Est-ce que c'est ici ? Random Shoom si tu m'as débloqué. Il en reste encore un autre ? Voilà. Allez, le dernier. Le dernier. C'est vide. Mais tout est vide. Mais c'est vide. Enfin vide. Tant par contre pourquoi ? Pourquoi il y a une caisse ici en fait ? C'est... Pourquoi elle a atterri là cette caisse ? Alors elle était là, elle a été éjectée, c'est ça ? Au sud-ouest de toi. Ah oui, au sud-ouest. Au sud-ouest, c'est par rapport au sud-ouest. Ah oui, il y a les points cardinaux en haut. Ah oui, il y a les points cardinaux. C'est vrai. C'est vrai. J'ai rien dit. Tant sud-nord. C'est où l'est ? Ah, il y a que sud et nord. Nord-sud, donc l'est-ouest, c'est par là. Sud-ouest ici. L'île volante. Vers ça là ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Ah, en-dessous là, peut-être ? Ah oui, je me rappelle, il y avait une caisse qui était cachée un peu en-dessous là, non ? C'était pas vers là ? Ouais, ça doit être par là. Putain, c'est compliqué. C'est pas aussi profond. Ah, c'est pas ça ? C'est ça. Eh bien écoute, tu connais le jeu par cœur. Bravo. Franchement. Bravo. Chapeau l'artiste. C'est dernier. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien écoute. Merci en tout cas, j'ai tout trouvé maintenant, je suis sûr. Je sais pas. Je sais pas ce que je suis censé faire là maintenant. À part trouver des voyageurs au hasard, qui me donneront des glyphes, ce qui peut être assez long. Attention, la quête, elle est morte, elle est morte, la quête je peux rien faire. Là, l'histoire principale, du coup je pourrais même pas le finir le jeu en fait. Parce qu'attends, il y a quoi comme quête principale ? L'anomalie, ça sert à rien. Chemin data, ça sert à rien. Il y a que ça en fait. Le premier voyageur, c'est la mission principale. Je peux pas la faire. Donc le jeu, je peux pas le finir. C'est bien. Ça me fait bien plaisir en tout cas. Voilà, voilà, cool. Non mais c'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir ces bons petits jeux là, comme ça. Je peux pas le finir. Je vais aller dans mon carton, tiens. Moi j'ai déjà fini le jeu. C'était il y a plus d'un an, c'était il y a deux ans je crois. J'aurais bien aimé le refinir. Mais bon, c'est la vie. Allez mon amiral ! T'es un fidèle serviteur. Je pense que la mission est terminée. Je crois que tout à l'heure il me restait deux heures quand j'ai commencé le stream. Donc là, logiquement... D'accord. Encore. Là il y a un mur invisible. Ok. Ok, ok, ok. Là il y a un mur invisible. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Normalement un jeu qui est sorti en 2016, enfin un jeu qui a 5 ans, normalement ce genre de choses ne va plus arriver. Mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'est incroyable. Un jeu développé par Bugtesda. Là il n'y a rien, il n'y a pas de rocher, il n'y a rien du tout. Oui. Oui, elle veut une clé de... la clé là. La clé décryptage du journal en fait. Donc j'ai le choix 1, insérer la clé décryptage. Le choix 2, partir. Donc voilà, voilà, voilà. En fait, je n'ai pas le choix, je suis obligé de partir. C'est lequel déjà ? Est-ce qu'il y a moyen de savoir comme ça, si une expédition est finie ou pas ? Sans rentrer dedans. 18 minutes. Bon, eh bien c'est bien. Je vais vendre ce que j'ai là. En fait, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Compresseur minéral. On verra plus tard. Dans ta liste de mission, essaye de maintenir le clic molette sur la mission buggée. Ah, ça je n'ai pas fait. Non. Non, non. Ça ne réinclise pas. Par contre, il y a un truc. C'est peut-être mon cargo qui est moisi, mais je n'arrive pas à augmenter la taille. Je ne peux pas rajouter. Peut-être que mon cargo est aux limites. Il y a moins d'escalier. Mon cargo, je pense qu'il a atteint ses limites. Non, mais je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Je suis bloqué. Ok, ça c'est bon. Ah, j'ai encore un récepteur d'appel d'urgence. Mais j'en ai combien de ça moi ? Ah, c'est bon. J'ai plein de trucs à faire. Attends. Je suis en train de m'enfoncer sur ma chaise. Ah, du coup, 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 du coup. Je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement bloqué avec ce truc débile. Je dis que si tu prends un trou noir, tu devrais pouvoir reset grâce au clic molette. C'est quoi ? C'est parti, trou noir. En plus, trou noir détecté. Donc, je prends un trou noir et je reset. J'en ai pris plein des trous noirs. Honnêtement, j'en ai pris 5 ou 6. Des gens disent qu'en fait, ça ne marche pas. Ah ! Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. J'en ai pris 5 ou 6 des trous noirs. Ce serait un bug depuis là-bas, j'ai Beyond. Ah ouais ? En fait, le problème, c'est que quand tu visites un endroit avant que le jeu te demande d'y aller, le jeu te repropose cet endroit. Alors que la logique, ça serait que si tu visites un endroit, le jeu ne... Tu vois, parce que bon, des cargos écrasés. Je pense qu'il y en a des milliards dans le jeu. Il n'y a que ça, des cargos écrasés. Il m'a envoyé là où j'étais déjà allé. Voilà, tu vois, il y en a des milliards de cargos parce que des planètes, il y en a l'infini. Je ne sais pas, il m'a envoyé là où je suis déjà allé. Je ne sais pas. C'est ça qui est bête. C'est ça qui crée des bugs. Mais bon, le jeu, ça fait 40 ans qu'il est sorti là. Normalement, ils auraient dû corriger ça. En plus, ce matin, je me suis dit... Ce matin... Ah oui, c'est vrai, ça casse des trucs, cette merde. Ah oui. Batterie à ion. Qu'est-ce qu'il manque ? Cadmium. Ce matin, j'ai vu une mise à jour là. Il y a une mise à jour ce matin. De... De 2 ou 3 gigas. Je me suis dit... Ah, peut-être que ça a corrigé. Eh bien, pas du tout. Ça n'a rien corrigé du tout. En tout cas, ça n'a pas corrigé ce bug là. J'ai pas de cadmium là ? Ah si. C'était bizarre. On répare ça. Voilà. J'espérais que ça ait corrigé mais... Pfff... Faut espérer, hein. Faut avoir de l'espoir un peu. Profiter pour ranger ça. Pas la peine de garder ça sur moi. Euh... Ben écoute ça, je vais le mettre là. Pas quoi en faire. Ça, je vais le mettre directement dans le cargo. Du coup... Oui, je ne peux pas rajouter d'emplacement dans mon cargo. Peut-être qu'il est limité. C'est peut-être un cargo qui est limité en stockage. Je ne sais pas. Parce que regarde, j'en ai 9 là. Des augmentations de stockage. Et je ne peux pas les mettre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Peut-être que moi j'ai un petit cargo. Je ne sais pas. Après, c'est un cargo qui m'a été offert. Donc bon. Pour le coup, lui, je ne l'ai pas acheté. Planète... Quoi ? Attends, c'est quoi ça ? Mi-asthmatique. L'asthmatique, comment tiens la planète ? C'est bizarre ça. Alors là, tu m'as dit... Attends, est-ce qu'on peut reset quelque chose ? Non, on ne peut rien faire. Non mais voilà. Si ça marchait, j'aurais pu le faire. Je l'aurais déjà fait. Alors, je suis où là ? J'ai essayé d'aller vers le cœur galactique mais... Je crois que c'est une mission sans fin ça. Je vais m'arrêter avec ça. Mec G80, un tout autre cargo écrasé en fouillant les coffres. Ça a relancé la mission. Comment je trouve un cargo ? Attends. Parce que j'ai des... Attends. Est-ce que ça permet de trouver des cargos ? Parce que ça, je n'ai pas tout compris là. Ça, je n'ai pas tout capté sur ces trucs-là, les diagrammes et tout. Il y a quatre sortes. J'ai un peu tout essayé mais j'avoue que ça m'a... Ça envoie un peu de partout. Je n'ai pas... Parce qu'il y en a un, une fois, il m'a envoyé vers un cargo, je crois. Mais je ne sais plus c'est lequel. Parce que j'en ai 24. Ces trucs-là, c'est... Je ne fais plus jamais ça. Ça, je ne fais plus jamais. D'ailleurs, j'ai toutes ces données de navigation. Je ne sais pas comment faire. C'est lequel qui envoie vers les cargos ? Tu le sais ou pas ? Est-ce qu'il y en a un qui envoie directement sur un cargo ? Coordonnées de signal de détresse. Ça a marqué signal de détresse. Artefact ancien. J'avais fermé celui avec la cible rouge. Celui-là ? J'ai un cargo de détresse ? Des bâtiments avec des aliens. Il est à 4 heures lui, on s'en fout. Il est où ? Voilà. C'est quoi cette planète, ça ? Ah, c'est miasmatique. C'était pas des cargos. Ah, c'est pas des cargos ? Attends. Attends, attends. Parce que je ne comprends pas tous ces trucs-là. Je vais voir des autres trucs. Parce qu'il y en a 4, je crois. Je me rappelle bien, il y en a 4. On va essayer. On va essayer des autres. Si il y a un voyageur, ça serait bien. Aussi. Un petit voyageur, je ne suis pas contre là. Un voyageur. Non. 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 Ok. Ils sont énormes, tu ne peux pas les rater. Oui, oui. Oui, oui. oui c'est clair qu'ils sont énormes les cargos échanger des cartes acheter des cartes échanger des cartes ça serait lesquels alors cartographique secrète ça c'est où il y a les trucs avec les portes fermées c'est ça les portes blindées je crois ouais ça c'est le truc où il y a les portes blindées je vais en prendre tiens alors j'ai dû mettre 10 direct en fait direct planétaire sans j'en ai ça c'est quoi une sorte d'avant poste habité ça c'est de la merde ça non on prend 10 ça j'en ai un milliard bon c'est bon on verra on verra son trou ouais je sais ouais menace détectée mais bien sûr mais bien sûr attends parce que des fois il y a des choses très très bizarres qui se passent quand je m'arrête là une fois il y avait une larve j'ai pas compris j'avais pas compris ce que c'était j'ai pas compris ce que je pouvais lui faire en fait il y avait une larve une grosse larve qui était là avec un gros oeil c'était très très bizarre il y avait une grosse larve dans l'espace immense la larve c'était hier ouais c'était hier encore un truc bizarre ce poste au relais semble diffuser les messages de Nolo Terminus à travers le système interceptez les messages amis à voir pourquoi non peut-être cette volonté être le 1 répondre s'il vous plaît amis à tel bien phéromone quoi ? quoi ? oh j'ai... de l'espace là attend il m'a indiqué un point lui ou pas ? bâtiment abandonné ça c'est ce que j'ai cherché moi mais lui... il m'a rien indiqué là non ? c'est bizarre non il a rien indiqué ah attend c'est quoi ça ? on s'en fout vaisseau amiral c'est ok ok super c'est bien allez à plus le jeu merci écoute j'ai pas compris j'ai pas compris ce qu'il veut j'ai pas compris ce que c'est on va avancer je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est ça ça m'arrive souvent je tombe sur des trucs des fois on peut les détruire ça donne des objets rares des fois on peut rien faire comme la limace l'oeil là la limace a un oeil des fois il y a des trucs t'as des signaux tu sais pas ce que c'est bref c'est pas grave je vais au bâtiment abandonné là s'il y a un cargo on le verra c'est sûr c'est sûr pour commencer un bâtiment de abandonné je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc ah elle est où la porte allez j'ai du mal à voir les portes d'en haut même d'en bas j'ai du mal c'est le bâtiment alien ça monnaie monnaie ouais monnaie monnaie mais bon moi je veux cargo cargo là je crois qu'il me donne directement des nanites ouais c'est ça ouais merci lui il envoie direct les nanites il a pas le temps de faire des énigmes et tout lui lui c'est quelqu'un qui a pas le temps voilà ici aussi ah mais bien sûr mais bien sûr c'est bon bon il y a quoi sur cette planète moisi c'est quoi ça structure de ah oui c'est des données c'est bon je vais pas y aller ça m'intéresse pas alors du coup du coup du coup attends ça ça je vais le mettre ici ça mettre ici du coup on prend euh bon on prend celui là trouver un autre cargo craché solution 2 utiliser un éditeur de sauvegarde pour reset la quête ah ouais non solution 2 me fait un peu peur j'ai peur qu'en voulant reset la quête je reset mon jeu c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la meilleure solution il faut que je trouve un cargo c'est tout c'est tout quand mon truc mon détecteur de bagarre il est toujours énervé j'ai l'impression non ah tu peux pas mettre de lien sur le chat non mais c'est pas grave j'ai pas envie de toucher au sauvegarde même si le jeu est buggé normalement c'est quoi ça quand le jeu est buggé c'est pas ma faute donc je pourrais le faire mais j'ai pas envie je pourrais de me prendre la tête avec ça je trouverais bien un cargo à un moment donné je suis pas pressé je finirais bien par en trouver un je pense ok bénéfice ah voilà ça c'est des bons mots ça on apprend des bons mots bénéfice argent ah les recherches le savoir ça fait longtemps que je l'ai pas fait je le fais pas parce que quand on le fait en général il nous envoie sur notre planète il s'en saoule de faire des des allers-retours le net de combat c'est où c'est là je récupère juste ça ok un peu d'hydrogène le scanner de combat je pense qu'il est toujours en mode combat je crois pas que c'est ça sur notre planète c'est ça ouais c'est pour ça j'aime pas trop le prendre ça ça me fait sortir de la planète à chaque fois et moi j'aime bien prendre mon temps avant de quitter une planète j'aime bien les visiter une sorte de visitus quelqu'un qui visite les planètes j'ai pas le temps les gars j'ai pas le temps de me battre attends là par contre à cette hauteur c'est peut-être intéressant de choper des informations parce qu'il y a forcément je pense qu'il y a des cargos sur toutes les planètes des cargos crashés il y en a de partout attends on va se mettre là voilà pour le coup ici le chemin je le connais le chemin des ruines il n'y a rien de plus simple on va se mettre en mode déjà ça tu dégages merci hop voilà il y a une clé ici ensuite il faut trouver la zone là il y a une deuxième clé ici moi j'en prends que 3 je prends pas les je prends pas toutes là il y a le coffre et par là il y a une clé voilà ce chemin ici il y a la troisième clé voilà ça suffit et les orbes je les prends pas ça a rien attention je les cultive donc pas intéressant de les prendre un objet rare s'il te plaît merci 460 000 j'aime bien quand il y a 6 chiffres moi mais je préfère quand il y en a 7 ok attends on va scanner le petit le petit dozeu ici voilà on scanne ça ok ouais c'est pas le plus fou non plus je vais prendre ça je gagne presque 400 000 par animal rare scanné ah ouais tu gagnes de l'argent en scannant des animaux j'ai jamais fait gaffe que je gagnais des unités en scannant des bestioles j'ai jamais fait gaffe à ça ah oui j'ai même pas vu je fais pas attention à ça bah merci pour l'info en tout cas je savais même pas je vais voler comme ça ce qui me gêne un peu c'est qu'on ne peut pas voir en dessous et dans ce vaisseau je ne vois pas à droite à gauche ça c'est un peu chiant je ne peux pas regarder à droite à gauche après je pourrais passer en troisième personne mais non retour ton vaisseau vol la tête en bas c'est ce que je me suis dit tu sais que c'est ce que je me suis dit voler comme ça c'est galère je ne vois pas mieux en fait ah si oh putain prêt pour le vomi ou pas ça va au niveau de l'oreille interne tout va bien c'est pas en train de se retourner là c'est vrai que c'est une technique c'est un peu spécial mais il monte là non il est en train de monter par contre ce jeu il me fait un peu peur parce qu'une fois j'ai atterri un peu trop vite ah non j'ai atterri la tête à l'envers et en fait mon vaisseau s'est retrouvé sous le sol c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre d'être sous le niveau du sol et j'étais bloqué et quand je suis sorti du vaisseau je suis mort on va dire que c'est un jeu qui a quelques bugs alors ça c'est un truc à péter je crois alors moi pour péter des machins comme ça j'ai pas le time je vais te péter là ok c'est bon allez merci au revoir je vais attendre que les sentinelles se calment et je termine la récolte voilà la méthode la méthode officielle ah les sentinelles c'est fini déjà ok ils ont pas cherché longtemps ah mais dis donc tout est cramé ici qu'est-ce qu'il s'est passé incroyable c'est pas très sécurisé par chez vous il y avait rien eu il y avait rien ici j'ai ramassé quoi moi ? attends toi ah oui il faut aller récupérer aussi le cargo je crois qu'ils ont fini j'avais envoyé une mission qui a duré 28h je crois même je crois que c'était 28h alors de l'azote pour l'instant je le garde alors j'en ai pas beaucoup mais le peu que j'ai je vais garder ça par contre je le vends ça c'est à vendre ça c'est à vendre ça c'est à vendre au début je gardais tout mais je me suis vite rendu compte qu'en fait mon espace de stockage était plein attends ça aussi c'est à vendre je mets dans le cargo je vendrais de là-bas oui bien sûr oui oui bien sûr c'est qui qui m'a giflé ? c'est qui qui m'a giflé ? je sais pas donc en scannant des petits ozions on peut avoir des on gagne des unités ? c'est où que c'est marqué ? ah 1600 ah oui j'avais jamais fait gaffe tu vois j'avais jamais fait gaffe en scannant ça on gagne des unités aussi ? ah même ça ? attends même en scannant des cailloux tu gagnes des unités ? c'est exceptionnel j'avais jamais fait gaffe j'avais jamais fait gaffe 12 000 en scannant ce truc ? ça c'est de la merde ça il y en a de partout sur toutes les planètes il y en a toi je t'ai scanné non ? ah ouais après c'est vrai que 12 000 c'est rien et les cailloux ça vaut vraiment pas le coup ah mais ça rapporte des sous tout ce qui rapporte des sous ah c'est lui qui m'a frappé il est sous le vaisseau il m'a refrappé même avec un scan super amélioré ça n'améliore jamais ce que tu gagnes en scannant ah oui d'accord en améliorant les scans les améliorations de scan ah oui d'ailleurs il me faudrait aussi un nouveau multi-outils peut-être non ? un truc un peu plus grand en fait je dois tout changer en fait ah la technique du funambule le problème c'est que je vois que sur ma ligne attend 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 qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il a fait ça ? bon c'est pas grave il veut retourner dans le vaisseau il veut retourner par l'amiral ah la la va falloir trouver un cargo ça va en faire des heures de recherche ça le pire c'est pas le cargo le pire ce sera de trouver les voyageurs quoique non si j'arrive à débloquer la quête principale j'aurais peut-être pas besoin de chercher 600 000 voyages euh 8 voyages non pas 600 000 il m'en manque 8 j'aurais peut-être pas besoin de 8 voyageurs pour trouver les 8 glyphes manquants voilà bonne chance ah ben là à ce niveau là c'est plus de la chance toi t'as fini ? attends avant je vais d'abord vider ça vendre quelle goutte ? 488 000 plus 5% oui bien sûr compresseur minéral je vais le garder alors dis moi tout dis moi tout commandant c'était long hein il y a beaucoup de choses module de frégate ah module de frégate ça fait longtemps ça fait longtemps que je n'en ai pas eu unité ah ça ça fait plaisir là là tu me fais proche à l'air là tu me fais bien plaisir mon petit cargo est-ce que j'en ai ? oui ça je mets là ça c'est quoi ? ça je vais le vendre catalyseur organique 1 million ça c'est fait pour être vendu non pourquoi ça m'a ? je sais pas ça c'est fait pour être vendu ça j'ai pas d'endium activé sur le j'ai pas de stock de ça ah ok bon ça c'est fait pour être vendu ça tu me la feras pas moi en plus c'est plus 3% au du de frégate mon premier du coup je vais renvoyer des est-ce que j'ai assez de carbubu ? est-ce que j'ai assez de carbubu ? oui c'est du 200 ça hein ? oui c'est du 200 ok j'ai assez de carbubu attends pour ajouter des places de stockage est-ce qu'il faudrait pas que j'ai ça sur moi ? ça serait un peu con mais attends pourquoi il veut pas s'agrandir lui ? il veut pas s'agrandir il veut pas s'agrandir ! ça c'est connu tout ça ok ah mais je peux aller crafter d'ici amélioration des frégates temporaires ah c'est ça que j'ai l'amélioration des frégates temporaires appliquée pour le compenseur minéral permet aux équipes minières de la flotte de liquidifier les substances extraites pour un traitement plus rapide et un transport plus aisé plus aisé avec deux aides bien sûr bien sûr bien sûr et ça ? et bien ça ça sert à rien écoute coloration ça sert à rien ok bon mon pote il faut aller me chercher des ressources vite à 14h 27h 27h c'est beaucoup 4600 années-lumière mais 4600 27h ça veut dire que ça finirait demain vers tard dans la nuit donc demain après-midi je l'aurai pas tant pis c'est pas grave attends c'est quoi ? c'est équilibré ah mais j'ai plus mes combattants j'ai envoyé tout le monde j'ai plus personne attends il me reste qui ? ouais c'est pas grave c'est de l'équilibrer équilibrer donc c'est du support c'est ça ? ouais ça 4 étoiles je vais rajouter ça allez c'est parti c'est parti il me faudra un meilleur cargo aussi c'est pas la priorité la priorité c'est un meilleur vaisseau ça je vais mettre là non la technologie j'ai rien ok qu'est-ce que je voulais faire ? ah oui faut que je trouve putain faut que je trouve un truc là un cargo écrasé ça c'est de la mission ça c'est une très très bonne mission trouver un cargo écrasé trouver un cargo écrasé mais du coup le truc qu'on a trouvé tout à l'heure je sais pas du tout ce que c'est à quoi il servait il m'a parlé de ah c'est ça l'Holotherminus attends non non mais c'est pas ça c'est quoi ça ? non c'est la station eh oui le truc de l'Holotherminus là je sais pas à quoi ça servait pour contre cette planète à un moment donné je peux avoir des infos ou pas ? ah oui mais c'est là où on était alors mission en cours non coeur galactique mais oui bien sûr mais bien sûr le coeur galactique toujours il y a une planète à anneaux là-bas on aime bien les planètes à anneaux c'est joli les anneaux c'est joli les anneaux